Là, je vais aller invaler la jambe et aller mâchoir sur lui, d'accord ? Ce qui est important, c'est vraiment de rester assis et surtout de garder un tripode, d'accord ? Un tripode, c'est trois appuis, d'accord ? Si vous avez vos trois appuis, on ne peut pas vous basculer. Donc, ce n'est pas grave s'il bouge, vous allez juste verrouiller ici et faire un fold grip sur sa jambe, d'accord ? Et là, on va travailler, donc, style MMA, donc on peut frapper. Et là, juste être vigilant à ne pas se faire embarquer la tête. D'accord ? Puisqu'il ne tire pas votre tête, d'accord ? Donc, pour ça, on pousse, on reste un peu devant, mais le poids est hyper important, je peux être ici. Ok ? Donc, on est ici, on est ici, on tape, on tape. À un moment donné, je vais déclencher mon attaque, ok ? Comment je déclenche mon attaque ? Je vais attaquer cette jambe-là, parce que lui, il la protège. Donc, je vais petit à petit grignoter et je vais traverser le point du genou pour aller chercher le tibia. Quand j'ai le tibia, je vais rentrer mon genou et aller embrasser son pied avec mon pied, d'accord ? Et mettre mon pied vraiment sous ses fesses, d'accord ? Et là, je vais m'asseoir du côté, du côté, de mon côté droit. Et là, il est verrouillé. Et je vais prendre sa jambe et juste, je vais tenter ici toutes les jambes. Si vous avez du main, parce qu'il y a un peu de force, vous pouvez faire ça. Dans cette position-là, il est très faible. C'est bon pour tout le monde ? Oui. Allez. Vous voulez que je refasse ? Oui. C'est bon pour tout le monde ? Oui, je suis fasse, oui. Ici. Je suis ici. Souvent, il y a des gardes un peu chaudous. On rentre. Je vais aller m'asseoir sur son centre de gravité. Il faut que vous passez du temps sur cette position-là. On peut faire un drill comme ça, où on essaie de rester stable ici, ok ? Et l'idée, c'est qu'il va dépenser son énergie, parce que je vais être sur lui, il va bouger. Qu'est-ce qu'on appelle les gardes-mouvements ? D'accord ? Je suis là, je le garde, mais voilà, je l'accompagne. Tant que j'ai mon tri-pointe, je suis en sécurité. Tant que j'ai verrouillé ses jambes, je suis en sécurité. D'accord ? Une fois que j'ai essayé de l'attaquer, même s'il ferme un triangle, voilà, c'est pas grave, continuez à travailler, il va être fatigué. On va pousser, on va aller chercher le tibia, je vais retirer complètement mon contrôle et rentrer mon genou pour aller chercher derrière son tibia. Je n'ai pas besoin de croiser, hein, trop. J'ai juste, je mets le tibia comme ça et je me rapproche au maximum mes talons de ses fesses, d'accord ? Et après, je n'ai plus qu'à me mettre ici, là, c'est la merde, franchement, il ne peut pas sortir. Je suis juste là, je tiens bien le talon pour ne pas qu'il vrille, je mets ma tête ici et je n'ai plus qu'à l'extension, d'accord ? Ici, effectivement, très résistant, très fort, là, c'est facile.